Le fameux W 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 Les emplois publics au mois de mai et au mois de juin ça a inversé la tendance. Mais ça ne change pas la réalité. Depuis le début de l'année on a eu 882 000 créations d'emploi nettes. C'est-à-dire nettes des destructions. Donc quasiment 600 000 dans le seul secteur privé. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de créations d'emploi. Les créations d'emplois sont là. D'ailleurs, le taux de chômage a baissé. On est maintenant à 9,5%. Et si on regarde les perspectives d'emploi des enquêtes directeurs d'achat, les enquêtes ISM, on voit que la tendance reste haussière, même s'il y a un petit ralentissement. Et donc, on devrait avoir un glissement annuel de l'emploi autour des 1 à 1,5% d'ici la fin de l'année, alors que là, on est à moins 0,2%. Ça veut dire qu'on pourrait attendre encore environ 1 million de créations d'emplois nettes d'ici la fin de l'année. Donc, on voit bien que la machine américaine à créer des emplois, elle est là. Alors, évidemment, ce n'est pas l'euphorie. Vu la crise qu'on a connue, on ne peut pas avoir une euphorie. Et c'est logique qu'on ait aujourd'hui un ralentissement. Mais ce n'est pas pour autant un W. Ce n'est pas un écroulement comme on a eu avant la crise. Alors, c'est vrai que parfois, on amène l'exemple de 79, 80 et 80, où il y avait eu effectivement, c'était le seul double dip qu'on a vraiment connu, donc un vrai W, parce qu'on avait eu un double choc pétrolier à quelques trimestres d'intervalle. Là, ce n'est pas le cas. Le baril est autour des 70 dollars. Même si on monte à 80 ou 85, ce n'est pas dramatique. On a une inflation qui est limitée aux États-Unis. La réserve fédérale va, certes, augmenter le taux d'intérêt, mais de façon très progressive, pour permettre à la France américaine de résister. La relance budgétaire n'est toujours pas terminée. Il y a encore plusieurs centaines de milliards de dollars qui arrivent. Et puis surtout, ce qui, aujourd'hui, tire la croissance américaine, c'est l'investissement des entreprises, l'investissement privé. Donc, on a bien eu cet effet multiplicateur. Il y a eu une relance budgétaire qui s'est répandue au secteur privé. Donc, s'il y a de l'investissement privé, il y a des créations d'emplois, donc du revenu, donc de la consommation. Donc, oui, il y aura un ralentissement qui est inévitable aux États-Unis, mais pas de W. On va, je dirais, avoir une croissance qui va se stabiliser autour des 3%. Et cette année et l'an prochain, avouons que c'est quand même pas mal. Surtout, si on regarde depuis l'Europe, nous, on aura du mal à faire 1,5% de croissance. Donc, il faut arrêter de paniquer, de se faire peur. C'est vrai que les marchés adorent se faire peur. Et c'est un petit peu le problème qu'on a depuis quelques trimestres maintenant. Mais globalement, on aura une croissance américaine qui va résister sans être pléthorique, mais à 3% de croissance. Tout le monde est content. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette semaine et pour les mois qui viennent. A très bientôt.